Bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook, ce que Christ a fait pour moi, dévotion. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous deux versets que j'aime tellement, tellement. C'est sûr qu'on aime la parole de Dieu, mais il y a deux versets que j'ai pris le temps de méditer la semaine passée, que j'aimerais partager avec vous. Vous savez, j'ai regardé un peu autour de moi et même dans ma propre vie. J'ai réalisé qu'il y avait plusieurs situations, plusieurs choses qui étaient en train d'arriver, que ce soit autour de moi, dans ma famille, et qui étaient, qui emmenaient plusieurs, plusieurs dans de la dépression, dans de la tristesse. Et je demandais à Dieu en face d'une situation, Seigneur, comment on fait pour garder cette paix dont tu nous parles dans ta parole? Parce que ta parole va nous dire que tu nous donnes ta paix, mais comment on enjouit en face de l'épreuve? Et vous savez, alors que je priais pour ces situations-là, il y a un verset qui est venu vraiment prendre forme. J'ai vraiment réalisé toute la puissance qu'il y avait dans ce verset-là. Je connais depuis des années, oui, mais cette semaine, ce verset a pris tout son sens. Et la Bible va dire dans le livre de Philippiens, 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien ». Le verset commence comme ça, « Ne vous inquiétez de rien ». Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors, ce que je réalisais simplement au travers de ce passage, c'est que Dieu nous donnait littéralement un ordre. Ne t'inquiète de rien. Quelle est la situation qui te tourmente? Quelle est la situation qui te fait penser que tu es au bord du grouf, au bord du désespoir? Quelle est cette attente-là? Je suis venue te dire ce matin, « Ne t'inquiète de rien ». Et vous savez, alors que Dieu nous dit « Ne nous inquiétez de rien », il va nous faire une recommandation. Et quelle est la recommandation? Il va nous demander de parler, de lui parler de nos besoins. C'est-à-dire en priant, de venir devant lui, de venir lui présenter la situation. Vous savez très souvent ce qu'on fait en face de situations qui ont tendance à nous ébranler. Soit on est fâché contre Dieu parce qu'on ne comprend pas, ça on ne l'avait pas prévu. On ne comprend pas pourquoi il n'a pas empêché ça. Soit on reste là, on s'assoit dans les lamentations. Et vous savez, c'est le meilleur moment pour l'ennemi de nous accabler dans nos pensées. Mais Dieu est bon, il nous a dit « Ne nous inquiétez de rien ». Et nous, notre part à faire, elle est simple. C'est de ne pas nous asseoir dans ces choses, mais de choisir. Vous savez, je pensais cette semaine, et alors que je priais, vraiment, j'ai réalisé cette image de Dieu qui a une main tendue constamment vers nous. Vous savez, Dieu est là à chaque moment de ce que nous traversons. C'est effectif et c'est à nous de décider, de saisir sa main ou pas. Vous savez, trop souvent, sa main est là, il veut nous relever de là, mais on ne la saisit pas. On ne regarde pas sa main qui est tendue. Et je veux simplement nous encourager ce matin à procéder différemment. Oui, la situation est là, oui, la situation t'ébranle, mais on a un choix à faire ce matin. On a une application à faire ce matin. C'est de lui apporter la situation. Et vous savez, lui apporter, mais ça ne veut pas dire ressortir de là avec de la tricesse, mais ça veut dire lui apporter avec aussi des actions de grâce. Ça montre toute la foi qu'on met en action. On vient avec des actions de grâce. Seigneur, oui, on a mal. Seigneur, oui, c'est difficile. Seigneur, oui, c'est douloureux. Seigneur, regarde, regarde, oui, c'est bien. Viens, mon secours, on l'invoque, on prie. Mais en sortant, on dit, Seigneur, merci parce qu'on croit qu'on l'a reçu. Seigneur, merci parce que je crois que cette situation est changée en actions de grâce. Merci, Seigneur, parce que je crois avec des actions de grâce. Et vous savez quoi? Je parlais de la paix au début. Seigneur, comment on conserve la paix? Et la Bible va nous dire automatiquement à la suite de ce verset, que quand on met ces choses en pratique, c'est-à-dire venir ne pas nous inquiéter. Et comment on ne s'inquiète pas? On vient, on remet la situation en Dieu, on lui confie. Si c'est quelqu'un autour de toi, on lui remet. Et alors qu'on fait ça et qu'on lui dit merci parce qu'on croit qu'on a reçu et qu'on met notre foi en action. La Bible va nous dire et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est alors qu'on pourra commencer à jouir de cette paix-là. La paix, Dieu nous l'a déjà donnée. Jésus va nous dire justement dans le livre de Jean 14, verset 27, qu'il nous laisse la paix, il nous donne la paix. La paix, c'est quelque chose qu'on a acquise déjà en Christ Jésus. Mais maintenant, c'est à nous d'en jouir. On a des situations, on a des défis, on a des inquiétudes, on est ébranlé de toutes parts. On va à Dieu, on ne ferme pas nos bouches, on ne t'aime pas notre louange, on lui remet la situation. Et on commence à lui rendre grâce. Seigneur, je te loue de ce que je crois, que cette situation, elle est changée. Je crois que tu as déjà agi favorablement pour ma vie autour de moi. Et automatiquement, la Bible nous garantit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, les situations, des fois, n'ont pas changé, mais nos cœurs sont en paix. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, on est en face d'épreuves tellement difficiles. Mais on peut être en paix. Des fois, je me tâte en face de situation et je me dis, mais, Anaïs, tu ne veux pas pleurer un peu? Mais non, c'est la paix de Dieu qui surpasse ce qu'on peut imaginer, qui surpasse toute intelligence, qui remplit nos cœurs et qui garde nos pensées. Vous savez, l'ennemi aime accabler les pensées. L'ennemi aime accabler les pensées. Et vous savez, quand on s'assoit dans la tristesse et le découragement, il aime accabler les pensées. Il va t'envoyer des pensées d'échec, des pensées suicidaires, toutes sortes de pensées. Et finalement, on boit du noir, on s'enfonce de plus en plus. Et moi, je veux nous encourager à procéder différemment ce matin. Jusqu'ici, tu n'as pas vu d'ici, mais ce matin, je crois, dans le nom de Jésus-Christ, qu'alors que tu vas prendre le temps de dire, Seigneur, je saisis ta main. Seigneur, je te dépose cette situation. Seigneur, je te dépose cette angoisse. Seigneur, je te dépose ce défi. Je ne veux plus le porter parce que tu l'as déjà porté, je crois. Qu'alors que tu fais ça et que tu commences à bénir Dieu de ce que, tu as déjà vu la situation changer, je crois, dans le nom de Jésus. Parce que ce que la parole de Dieu dit est vrai. Je crois que la paix de Dieu va te remplir d'une manière particulière. Vous savez, on ne peut pas passer chaque jour de nos vies dans l'épreuve, dans les tourments, dans la lamentation. Je dis non. Et moi, c'est mon combat. Je dis à Dieu, c'est hors de question que je passe des journées, des heures dans la tristesse des lamentations et que les miens raisonnent. Non, 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 non. On ne veut pas faire ça. On veut procéder différemment. Non, la paix nous a déjà été acquise en Christ Jésus. Et maintenant, on a simplement à remettre. On a simplement à déposer. Et on peut commencer à jouir de cette paix que Dieu donne. On peut commencer à jouir, commencer à regarder les situations. Au lieu de voir une situation d'échec, on commence à voir la réussite. Au lieu de voir des impossibilités, on commence à regarder avec les yeux de Dieu. On commence à voir des possibilités. C'est ce que Dieu fait. Et je veux simplement nous encourager ce matin à choisir qu'aujourd'hui, tu sors du découragement. À choisir qu'aujourd'hui, tu sors des up, des down, des up, des down. Tantôt ça va, tantôt ça... Non. On choisit la paix de Dieu. Et elle est inébranlable. Hallelujah. Je vais simplement prier pour vous. Et moi, je crois que peu importe ce qu'on est en train de vivre dans le monde actuel, tout ce qui est bouleversement. Et je crois que le Seigneur garde chacun de nos cœurs dans sa paix. Je vais prier pour chacun de vous pour que ce matin soit un matin différent dans le nom de Jésus. Hallelujah. Seigneur, au-delà de parole, je veux simplement prier ce matin. Seigneur, tu nous as déjà donné cette paix-là. Et je veux prier pour chaque personne qui va écouter ce message, cette petite vidéo ce matin. Je prie que par ton Saint-Esprit, il soit visité. Seigneur, je prie même pour ceux qui n'avaient même pas la force de te présenter ces situations-là. La Bible dit que tu connais chacun de nos cœurs, tu connais nos défis, tu connais nos angoisses. Je prie dans le nom de Jésus qu'ils aient même la force de revenir devant toi et de te présenter leurs situations, de les déposer à tes pieds. Je prie que la foi soit renouvelée dans les cœurs, dans le nom de Jésus. Je prie que plusieurs puissent se lever et pousser des actions de grâce. Seigneur, parce que nous croyons qu'alors qu'on te dépose ces choses, tu as toute la puissance et tout le pouvoir pour agir favorablement dans chacune de nos vies. Alors, je te prie vraiment, Saint-Esprit, de visiter chaque personne ce matin. Change la douleur en cri de joie. Change la tristesse en cri de joie. Change l'amertume, change la souffrance, change l'épreuve dans le nom de Jésus-Christ ce matin. Seigneur, visite et je prie que la force, la joie de Dieu soit communiquée à plusieurs ce matin. D'ailleurs, merci parce que tu réponds favorablement. Seigneur, là où il n'y avait plus d'espoir, je prie que l'espoir renaisse dans les cœurs ce matin, dans le nom de Jésus. D'ailleurs, je prie que tu bénisses chaque personne au nom de Jésus-Christ, j'ai prie. Et je prie vraiment que la paix de Dieu dont on parle véritablement ne soit pas pour vous une lecture ce matin, mais que ce soit du vécu, une paix qui vous rend inébranlable comme il est. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.